La démission du président algérien a été accueillie dans l'allégresse à Alger, mais les manifestants comptent rester mobilisés pour que tout le système change. Célébration dans les rues d'Alger, drapeau, musique, feu d'artifice, cette fois-ci, les Algériens y croient. À Alger, un militant 30 accueille les nouvelles de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika avec joie et soulagement après six semaines de contestation pacifique et les pressions exercées par l'armée. Les Algériens se réveillent donc pour la première fois depuis 20 ans sans Bouteflika à la tête du pays. Mais ils ont un autre objectif en tête et ne se contenteront pas du départ d'un seul homme. Si on va se contenter par la chute d'un individu, on n'ira pas très loin. Notre combat réel, c'est d'avoir un état de droit, un état d'institution, un état démocrate sous une nouvelle ère, une deuxième république avec une souveraineté populaire réelle. Ce que nous attendons, c'est le jour où M. Bouteflika et toute sa famille et ses amis seront arrêtés. Bouteflika, qui en février entendait encore briguer un cinquième mandat, donc a visé officiellement mardi soir le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République. Quelques heures avant, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui avait déjà demandé sa démission, avait réuni tous les plus haut-gradés de l'armée. C'est désormais Abdelkader Ben Salah, 77 ans, président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, qui assure l'intérim. Il est chargé d'organiser une élection présidentielle dans un délai maximum de 90 jours. La nuit a été très courte pour les Algérois, qui sont sortis très nombreux dans les rues d'Alger. La place Odin ou encore la place de la Grande Poste a connu des scènes de liesse et de joie. Plusieurs manifestants et plusieurs personnes sont sortis pour fêter ce qu'ils appellent une première victoire. Mais ils disent aussi qu'ils ont l'intention de continuer, car le chemin reste encore très très lent. Ils veulent donc que leurs revendications soient écoutées, soient appliquées. Certains d'entre eux demandaient aussi aux chefs des armées de continuer à mettre la pression pour qu'il y ait un départ de tous les symboles de ce régime. Certains d'entre eux aussi demandent qu'il y ait une justice. D'autres nous parlaient de l'application de l'article 7 et de l'article 8, qui stipulent relativement la souveraineté du peuple. Et sa souveraineté a exercé son pouvoir par lui-même, aussi par le biais de l'élection. Donc c'était en fait aussi un sentiment de joie et surtout de fierté, parce qu'ils nous disaient qu'ils ont réussi ce que beaucoup de pays arabes n'ont pas pu faire. Beaucoup de pays africains n'ont pas pu faire. Ils ont espéré un changement de régime, mais il y a eu des débordements. Donc en Algérie, nous le rappelons, que pendant six semaines, les manifestants sont sortis nombreux, dont plusieurs wilayahs du pays. Et on a parlé de plusieurs millions de manifestants qui sont sortis d'une manière pacifique. Et c'est toute la fierté qu'on a ressentie hier chez ces gens-là qui sont sortis dans les rues d'Alger. Soudous, on vient de voir un portrait d'Abdelkader Ben Salah. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Quel est le processus qui attend les Algériens ? Eh bien, le processus traditionnel, ou ce que stipule la Constitution algérienne, c'est que le Conseil constitutionnel se réunit aujourd'hui, obligatoirement, avec ses 12 membres, et va donc accepter ou pas la démission de Abdelaziz Bouteflika. Ensuite, il va présenter cette démission devant le Parlement, devant les deux chambres du Parlement, qui doivent voter à l'unanimité. Pardon, les deux tiers du Parlement, donc des membres du Parlement, doivent voter cette décision. Et ensuite, Abdelkader Ben Salah, qui est le président du Sénat, l'équivalent du Sénat en France, doit assurer l'intérim pendant 90 jours, dans lesquels il faut absolument fixer une date pour les élections présidentielles. Ceci est traditionnellement connu, mais est-ce que la population est prête à accepter cela, sachant que ces gens-là sont sortis pour tout simplement dire non ? Abdelaziz Bouteflika, qui comptait se représenter un cinquième mandat, et aussi non à tous les symboles de l'État. Donc, il demande aussi le départ du gouvernement et du chef du gouvernement, nommé Abdelaziz Bouteflika, il y a quelques jours seulement. Donc, nous allons voir ce qui va se passer, surtout que les Algériens, ou plutôt les manifestants, veulent encore une fois descendre ce vendredi pour réitérer leur volonté à ce changement imminent. Soudouz Mahémi, depuis Alger, pour France 24. Merci beaucoup, Soudouz. Myriam Amélal, Soudouz le rappelait à l'instant, et on l'a entendu tout à l'heure de la part d'un manifestant. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Ce n'est pas la fin du régime Bouteflika à ce stade ? Non, pas encore. Ce n'est pas la fin de ce régime. En tout cas, il y a une bataille importante qui a été remportée, parce que, depuis six semaines, il y a des manifestations pacifiques, une mobilisation sans précédent, avec toujours plus de monde. On a dépassé les un million de manifestants à Alger, la capitale. Il y a eu autant de monde dans les grandes villes, au rang Constantine. Les 49 wilayas ont été mobilisés, même dans le sud, la ville d'Adrar, même dans les villes pétrolières, comme Hassim Saoud et Hassirmoul. Il y a eu des manifestations, et il y a la société civile qui se mobilise tout le reste de la semaine. Ce n'est pas que le vendredi. Donc, une bataille a été remportée, mais pas la guerre, parce qu'il y a un système qui est présent dans ce pays depuis l'indépendance. Il ne va pas partir comme ça, évidemment. Ça va prendre du temps. Il faudra continuer à exercer cette pression pour convaincre l'armée, notamment, qui a précipité le départ du président Bouteflika, à rester en dehors des décisions politiques et à accompagner cette transition sans y prendre part. Abdelkader Salah est l'un des proches de Bouteflika. C'est celui qui va incarner cette transition ? Absolument. Sondous l'a très bien dit. Abdelkader Ben Salah, qui est président de l'équivalent du Sénat, le Conseil de la Nation, est censé prendre cette transition. Mais le peuple ne veut pas. Le peuple préfère l'activation de l'article 7 et de l'article 8. L'article 7, le pouvoir au peuple. L'article 8 parle d'assemblée, que le peuple se dote de ses institutions, peut-être fait référence à une assemblée constituante. Le problème, c'est que le président Bouteflika a tout verrouillé. Le président du Sénat, c'est un de ses proches. Le président du Conseil constitutionnel aussi, M. Blaise, qui est un de ses proches, et d'ailleurs qui brille son deuxième mandat. Or, ce n'est pas constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, lui-même anticonstitutionnel, puisqu'il limite sa présidence à un mandat. Et c'est le deuxième de M. Blaise. Donc, les Algériens disent que de toute façon, tout cela n'est pas légal et qu'il faut tout balayer et tout reconstruire depuis le début. Nombreuses questions que se posent les Algériens ce matin. La presse algérienne aussi se pose de nombreuses questions. Hélène, évidemment, à la une de toute la presse algérienne, il y a ce départ, cette démission d'Abdaleziz Bouteflika. Le président Bouteflika notifie sa démission, titre El Moudjahid, en faisant état également de la déclaration du chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, qui promet que les militaires soutiendront le peuple jusqu'à ce que ses revendications soient entièrement et totalement satisfaites. Je le cite, l'armée qui s'est clairement rangée du côté du mouvement citoyen en l'accompagnant dans une rupture raisonnée a certainement besoin de plus de soutien et d'appui, assure le quotidien officiel. Le reporter annonce que Bouteflika précipite la fin de son mandat et s'en va après le forcing de l'armée pour l'application de l'article 102 de la Constitution qui prévoit, on le sait, que le chef de l'État soit déclaré inapte en cas de problème de santé majeur. Le président Bouteflika partit, Gaïd Salah, continue à mettre la pression et hausse le ton contre le clan présidentiel. Le temps rapporte que le chef d'état-major de l'armée a mis en garde l'entourage de l'ex-président contre la tentation de perdre du temps, de tenter d'empêcher une vraie transition. Hélène, quelle réaction maintenant du côté de l'opposition ? El Ouattane note lui aussi que le départ d'Abdelaziz Bouteflika intervient sur fond de tension avec l'armée. Amrath Fer relégué en revanche au second plan par El Khabal qui préfère saluer le tsunami des manifestations qui a permis de remettre le pouvoir au peuple et d'obtenir la démission d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Bouteflika, la fin, titre sobrement Liberté Algérie avec cette image crépusculaire du chef de l'état symbolique, on va le voir je pense, de la fin de son mandat. Abdelaziz Bouteflika, une fin sans gloire d'après TSA et qui évoque les conditions humiliantes de sa démission. Sommé de le faire par l'état-major de l'armée, Bouteflika part avec un bilan désastreux, accuse le site algérien. TSA, Hélène qui voit dans le départ d'Abdelaziz Bouteflika un jour historique pour l'Algérie, je cite. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Algériens ont réussi à pousser leur président vers la sortie, c'est lui le site, qui reconnaît que l'implication de l'armée a contribué à accélérer les choses, mais estime que la victoire reste avant tout celle des Algériens. Sur leur mobilisation, l'armée aurait sans doute laissé faire un cinquième mandat, je cite, beaucoup plus critique envers l'armée. Algérie parte, parle d'un coup d'état militaire déguisé juridiquement et s'étrangle de ce que Gaïd Salah, pour s'attirer le soutien populaire, dénonce maintenant les fraudes, la corruption et la fuite des capitaux qu'il attribue exclusivement à un clan qu'il a couvert pendant 20 ans. En offrant à la vindicte populaire les figures symboles du régime corrompu de Bouteflika, Gaïd Salah espère ainsi échapper au jugement populaire et transformer les manifestations à venir en un plébiscite en sa faveur et en faveur de son clan. Hélène, on verra dans un instant les réactions du côté de la presse étrangère à présent. Le rôle de l'armée, on va l'évoquer. Oui, parce qu'il est primordial. L'armée a pesé à nouveau sur la vie politique algérienne, elle qui a toujours soutenu Abdelaziz Bouteflika, la peu à peu abandonnée face aux manifestations de ces dernières semaines. Récemment, son chef d'état-major a appelé à l'application de l'article 102 de la Constitution au départ du président pour raison de santé. Arméd Ghaïd Salah l'avait encore réaffirmé hier soir, peu avant l'annonce de cette démission. Cécile Adobati. Défenseur d'Abdelaziz Bouteflika de longue date, le général Arméd Ghaïd Salah a fini par le lâcher. La semaine dernière, il avait demandé que le président de 82 ans soit déclaré inapte à cause de son état de santé. Ce mardi, peu avant que la démission du chef de l'état ne soit annoncée, il a encore haussé le ton et a réclamé sa mise à l'écart immédiate. Depuis le début, nous avons été avec le peuple. Nous avons encouragé les demandes du peuple et nous avons assuré la stabilité du pays. Nous avons respecté le processus constitutionnel et nous avons protégé le peuple des mafias qui ont gagné illégalement de l'argent et ont profité de leur proximité avec des membres du pouvoir. En 1999, c'est l'armée qui a adoubé Abdelaziz Bouteflika. Le président va progressivement s'affranchir de sa tutelle et en 2004, il nomme Arméd Ghaïd Salah chef d'état-machor. Cela fait maintenant 15 ans qu'il est à ce poste, un record. Redevable envers le chef de l'état, le général l'a fidèlement servi, notamment en soumettant l'armée au pouvoir civil. Mais Arméd Ghaïd Salah est de plus en plus un homme clé du régime, surtout depuis que la maladie a diminué Abdelaziz Bouteflika en 2013. Au début de la contestation, il a d'abord mis en garde les manifestants avant d'infléchir progressivement son discours pour finalement appeler au départ du président. Bonsoir Meryem Amélal, vous êtes encore avec nous sur ce plateau et on vous en remercie. On évoquait le rôle de l'armée à l'instant, Cécile Adobati le rappelait, c'est l'armée qui a mis au pouvoir Abdelaziz Bouteflika en 1999. D'une certaine façon, c'est elle hier qui l'a sommée de démissionner. Quelle est sa partition aujourd'hui à l'armée algérienne ? Alors, l'armée algérienne a eu un comportement, je dirais, assez inédit, puisque depuis le début de cette contestation, elle est restée tout de même en dehors. On s'attendait à ce que l'armée réagisse, à ce qu'il y ait des violences, qu'il y ait des répressions, des manifestations. Je rappelle qu'à Alger, depuis 2001, il y a interdiction de manifester. Mais ce n'a pas été le cas. L'armée est restée en dehors. Elle a été de plus en plus acclamée par le pouvoir. Et sa partition aujourd'hui, c'est qu'elle a poussé le chef d'état-major Gaït Saleh à siffler la fin de la récréation. C'est une pression au sein de l'armée qui l'a poussée à mettre fin à cette crise et à accélérer le départ du président Bouteflika. Maintenant, il reste à savoir si l'armée va rester au pouvoir, va continuer à prendre des décisions politiques ou si elle va juste accompagner cette transition. C'est la grande question. Merci beaucoup, Myriam, pour votre analyse ce matin. Voilà, il y a le côté FIDEMS Débat. Bonjour, vous êtes cellariste franco-algérien. Vous êtes aussi membre de ce collectif Debout l'Algérie. D'abord, évidemment, une réaction à cette démission d'Abdelaziz Bouteflika après six semaines de manifestations et presque d'une révolution pacifique. Absolument, une révolution du sourire, comme certains la nomment. Ça fait plaisir. Bon, moi, j'aimerais bien dire que c'est deux mandats de trop, déjà. Le Conseil constitutionnel, on l'a sommé avec l'article 102 de réagir. Mais bon, ils auraient dû réagir en 2013, après ce qu'on avait essayé. Bon, maintenant, certains essayent de tirer leur épingle du jeu en indiquant une certaine transition par rapport à Gatsala. Maintenant, Ben Salah aussi, qui va, on va dire, être le chef d'orchestre de la partition qui va être jouée par la suite. La pression de la rue, c'est vrai, a été très importante, a été primordiale dans ce changement et cette demande de transition. Une victoire, on n'a pas gagné la guerre, c'est juste une victoire. C'est le début, parce que tout est à faire. Maintenant, il faut véritablement former une assemblée constituante, parce que la constitution a été à maintes fois bafouée. Et puis aussi trouver une instance, on va dire, légitime pour travailler sur cette transition et mettre en place des élections libres et démocratiques et totalement transparentes. Vous pensez que 90 jours, ça suffira ? Oui, je pense que ça devrait suffire. Bon, après, j'espère qu'ils ne vont pas s'étendre dans la durée. Trois mois pour organiser des élections, oui. Déjà, ils étaient, pour les candidats, les principaux candidats, ils étaient déjà dans les start-ups. Ils sont prêts, oui, oui. Voilà, ils sont déjà prêts. C'est du côté du FLN, maintenant, qu'il va falloir regarder la réaction. Le FLN, sa place est dans le musée, au musée, maintenant. Ça y est, il n'y a plus de FLN. Depuis la libération, depuis 1962, normalement, le FLN devait se retirer. On ne peut pas gouverner un pays de toute façon, de cette façon-là. Depuis 1962, c'est l'armée qui tient les rênes du pouvoir. Maintenant, l'armée doit être garante, on va dire, des institutions de l'Algérie. Elle doit rester, on va dire, véritablement en retrait et être un sorte d'arbitre, mais sage. Mais le problème, à l'heure actuelle, les gens sont méfiants, parce qu'il faut le dire ce qu'il en est. Gaït Salah, il est là depuis 2004. Enfin bon, c'est quand même, c'est affligeant. Ce sont des gens, véritablement nouveaux, qu'on a envie de voir à la tête du gouvernement à l'heure actuelle. Précisément, vous disiez à l'instant que les candidats étaient prêts, même si jusqu'ici, ils n'avaient aucune chance d'être élus à la présidence. Est-ce que, qui va incarner cette jeunesse algérienne qui s'est mobilisée ces dernières semaines ? Pas l'un des candidats que vous évoquez. Je ne sais pas, c'est au peuple de décider. Maintenant, il faut qu'il soit maître de son destin, maître de son histoire. Maintenant, on va dire que tout le monde va commencer par le même pied d'égalité. Il faut que la presse fasse son travail de façon libre et totalement indépendante, parce que malheureusement, pour certaines presses, elle a été muselée. La presse au pouvoir, qui était aux ordres, justement, ils étaient là pour promouvoir un type de candidat. Non, il faut véritablement que la presse joue son rôle, que les institutions jouent leur rôle. Le Conseil constitutionnel, franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Les membres du Conseil constitutionnel, je ne sais pas, franchement, c'est une vaste blague. Donc, il y a tout à refaire. Mais on est dans l'espérance, on est dans l'espoir, mais on n'est pas dans la naïveté. On n'est pas candide. Maintenant, ok, le peuple a été entendu. L'armée, on va dire, est là et n'a pas intervenu, n'est pas intervenu. C'est quelque chose qui est, comme qui dirait, c'est bien, c'est quelque chose qui est apprécié en Algérie. Mais il faut savoir que les Algériens, le peuple respecte énormément l'armée. Ils respectent l'armée. Ensuite, à la tête de l'armée, il y a certaines, on va dire, brebis galeuses qui font leur business, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi des jeunes généraux qui veulent changer les choses. Il y a un candidat, un ancien général à la retraite, qui s'est d'ailleurs porté candidat à la présidence. Donc, il y a des choses qui se font. Mais, véritablement, le corps d'armée est respecté en Algérie. Et le peuple espère que l'armée algérienne restera, on va dire, garant de la transition démocratique. Et que l'Algérie, les Algériens, ne se fassent pas se polier cette révolution du sourire. Et qu'on puisse enfin transiter vers une véritable démocratie. C'est ça qui est important à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Farid Demes. Ce débat, vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup pour la suite de cette édition spéciale. Damien, on va prendre la direction d'un pays voisin de l'Algérie, qui regarde évidemment de très près ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Oui, un pays qui a poussé son président vers la sortie il y a 8 ans maintenant. Bonjour, Lydia Blaise. Vous êtes notre correspondante à Tunis. Comment voit-on tout cela depuis la Tunisie qui a renversé Ben Ali ? Alors, en Tunisie, il y a une sorte de décalage entre les réactions des Tunisiens sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt enthousiastes. Beaucoup ont partagé mardi soir des statuts, des vidéos en guise de solidarité avec le peuple algérien. Et puis, le mutisme, voire la prudence des autorités tunisiennes qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimées. Le président de la République, Béji Kaïdésepsi, a parlé il y a quelques jours en gardant certaines réserves, en disant que le président Bouteflika avait fait son devoir, mais que le peuple algérien était en demande d'une nouvelle expérience. Il a toutefois précisé qu'il n'appartenait pas à la Tunisie de donner des conseils ou des leçons sur des affaires internes à un pays. Alors, pourquoi cette prudence ? Parce qu'il y a une sorte d'inquiétude en Tunisie. Une inquiétude parce que la Tunisie et l'Algérie, c'est aussi plus de 1000 kilomètres de frontières. Sur cette frontière, il y a des opérations ponctuelles de cellules armées, djihadistes. Et la Tunisie et l'Algérie luttent activement contre le terrorisme ensemble. Donc, toute déstabilisation de l'Algérie pourrait entraîner une déstabilisation à la frontière. Ce qui fait craindre à la Tunisie un scénario un peu comme en 2011 avec la guerre en... Les derniers éléments sur place. Oui, avec ces images d'explosion de joie en Algérie, Abdelaziz Bouteflika n'est plus le président du pays. Il a démissionné hier soir, après 20 ans au pouvoir et environ 6 semaines de manifestation. Plutôt, le chef de l'état-major de l'armée algérienne avait de nouveau appelé à son départ en raison de son état de santé. Pour la première fois en 20 ans, donc, les Algériens se réveillent sans Abdelaziz Bouteflika au pouvoir. S'ouvre maintenant une période de transition. Trois mois durant lesquels le pays doit être dirigé par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement. Il doit assurer l'intérim jusqu'à une présidentielle. Difficile de savoir si cela mettra fin aux manifestations que connaît le pays. Une donnée de capter cette rente pétrolière et gazière et de s'en servir et le peuple, du coup, n'y a pas droit, vaguement par les produits de matières premières subventionnées, mais sinon il n'y a pas droit, donc la demande, elle est autre. Et là, en fait, on se retrouve pile dans le problème. C'est-à-dire que la rue demande à avoir des élections et demande à avoir d'autres personnes, mais ça, ça demande effectivement du temps et elle demande évidemment le fait qu'il y ait une réforme de la Constitution, une nouvelle constituante, ce qui permettrait effectivement du temps pour avoir des têtes qui émergent, pour avoir des projets qui émergent, pour justement reprendre les attentes des Algériens de cette jeune génération. Et de l'autre côté, il y a un pouvoir qui n'a absolument pas envie de toute manière de partir, qui a fait partir Bouteflika et le clan Bouteflika. Le bras de fer a dû être fort et qui, pour l'instant, est en train de voir comment est-ce qu'il garde les manettes. Donc, pour l'instant, en restant par le président Ben Salah, après, ce qui est important à souligner, c'est que l'armée, elle a appelé l'article 7 et l'article 8. Donc, c'est-à-dire qu'elle a remis tout cela au peuple, on n'est plus dans l'article 102, et qu'il peut éventuellement y avoir aussi un changement de position à ce niveau-là. Un changement de position, un changement de génération, Damien, on en parle avec votre invité. Oui, Farid Demstbeba, re-bonjour, restez avec nous, vous êtes réalisateur franco-algérien, un membre du collectif Debout l'Algérie, vous appeliez à manifester ces dernières semaines. Est-ce que ces manifestations, elles vont se poursuivre ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'au-delà de Bouteflika, c'est véritablement tout un système qui devrait changer. Ce n'est pas juste l'homme, parce que, bon, on sait pertinemment que Bouteflika, il était totalement diminué. On ne sait pas s'il avait la possibilité de diriger, on en doute fortement. Donc, c'est tous ceux qui étaient derrière, dans l'ombre, et ceux-là, ils ne veulent pas lâcher. Et le peuple, à l'heure actuelle, est au fait de tout ça. Ils ne sont pas dupes de ces manœuvres politiciennes. Donc, la mobilisation ne va pas fléchir. On va être toujours présents, que ce soit en Algérie, les vendredis, ou en France, le dimanche, au niveau de la place de la République. Donc, non, on est encore plus mobilisés et encore plus déterminés. Pourquoi est-ce que les proches d'Abdelaziz Bouteflika, pourquoi est-ce que le FLN n'ont pas senti le vent tourner ? Il avait 82 ans. Même s'il avait été réélu pour un cinquième mandat, il n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que ne pas avoir pensé changer de tête en cours de route cette présidentielle ? C'était l'occasion, justement, pour eux, à la fois de rester au pouvoir et en même temps de proposer un renouvellement. Peut-être qu'ils ont sous-estimé l'intelligence du peuple et qu'ils ont compté sur le fait que... Vous savez, il y a quelque chose qui a été distillé pendant des années. On a fait croire au peuple algérien que la politique n'était pas pour eux. Que les Algériens n'étaient pas suffisamment, on va dire, matures pour pouvoir prendre leur destin en main. Et ça, c'est pernicieux. Parce que lorsque vous interrogez quelqu'un, il va dire « Ouais, mais tu sais, la politique, c'est compliqué. » Et qui, qui, à part Bouteflika, peut diriger le pays ? Non, il n'y a que lui pendant 20 ans. 42 millions de candidats potentiels. Comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, des gens étaient, il y a quelques jours de cela, dans leur bouche, on disait « Oui, mais qui peut remplacer Bouteflika comme si c'était quelque chose de totalement impossible ? » C'est-à-dire qu'un grabataire qui ne peut pas marcher, qui ne peut même pas s'exprimer, est mieux que 42 millions de candidats potentiels. C'est affligeant. Et à l'heure actuelle, c'est justement une rematrisation, si je peux dire. Ils reprennent conscience de leur pouvoir politique et ils se disent que, en fin de compte, la politique, c'est pour nous. Notre destin, on peut faire quelque chose, on peut le prendre en main et faire en sorte que l'Algérie de demain nous ressemble. Maintenant, l'Algérie, majorité, 70% de la population, est jeune, à moins de 30 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être toujours des gens de 70 ans, 80 ans, qui va gouverner une population de jeunes, qui sont ouverts sur le monde, qui sont dynamiques, qui ont de l'inventivité, qui réussissent ? Eh bien, il y a trois mois maintenant, trois mois et une élection présidentielle. Il va falloir surveiller de près, évidemment, les différents candidats. Merci beaucoup. Sur cette crise, parlera-t-on un jour de révolution ou de printemps algérien ? Plusieurs semaines de manifestations ont donc eu raison du pouvoir d'Adalaziz Bouteflika. Certains cortèges ont rassemblé plus d'un million de personnes. Un mouvement marqué par son pacifisme, l'absence de tensions. Retour sur ce mouvement avec Sandrine Gomez. Alger, le 22 février dernier. Ils sont des milliers à descendre dans les rues pour dire non à un éventuel cinquième mandat du président, Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges pacifiques maniant l'humour et portés par la jeunesse. On ne veut pas d'un cinquième mandat. Il n'y a plus de président. Nous n'avons qu'une photo. Nous, on dit non à un cinquième mandat. Depuis, chaque vendredi, le rendez-vous est pris sur les réseaux sociaux. Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Algériennes sont en première ligne pour réclamer le départ d'un président malade et au pouvoir depuis 20 ans. On veut un meilleur système. On veut un président tiré de ce monde. Un président toujours aux abonnés absents et depuis deux semaines à Genève pour des examens médicaux. Il rentrera en Algérie deux jours plus tard. Le pouvoir annonce alors qu'il renonce à abriguer un cinquième mandat. La présidentielle du 18 avril est reportée, s'inédier Abdelaziz Bouteflika sur l'intérim. Mais l'annonce suscite la colère des manifestants. Le 15 mars, ils sont encore là pour dénoncer cette fois une ruse du pouvoir. Des Algériens par millions, aux quatre coins du pays, du jamais vu depuis l'indépendance en 1962. Face au vent de la révolte, les défections autour d'Abdelaziz Bouteflika s'enchaînent. Tour à tour, certains membres du FLN sont partis historiques. Le RND, sa formation alliée et l'UGTA, le puissant syndicat des travailleurs, changent de camp. Tous apportent leur soutien à la sortie de crise du général Gaïd Salah. Le 26 mars, il prend officiellement ses distances et propose que le président soit déclaré inapte en vertu de l'article 102 de la Constitution ou qu'il démissionne. Ce lundi, la présidence annonçait son renoncement avant l'expiration de son mandat le 28 avril. Mais le lendemain, le chef d'état-major assène le coup de grâce et demande son départ immédiat. Abdelaziz Bouteflika s'exécute. Amel Chahier, vous êtes avec nous évidemment sur ce plateau. On en parlait avec Farid Emes Débat. A l'instant, les racines profondes de cette crise. Évidemment, l'officialisation de la candidature à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika a été la goudot qui a fait déborder le vase et entraîné ses manifestations. Mais la crise, elle est bien plus profonde en Algérie. La crise, elle est bien plus profonde. C'est évidemment une mosaïque de plusieurs composantes. Ce qui est déterminant, c'est la jeunesse. C'est ce que vous disiez. C'est vrai qu'on sait que la majorité de la population algérienne a moins de 30 ans. Plus de 54% a moins de 30 ans. Et finalement, c'est elle qui donne du courage aujourd'hui, y compris au cadre agénaire. C'est elle qui sort et qui veut radicalement vivre autre chose. Et qui, en plus, a tiré les leçons des années 90 avec l'islamisme, des révoltes et des répressions qui ont été menées. Donc, elle demande les choses pacifiquement. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est incroyable, parce qu'on a quand même plusieurs millions de personnes dans les rues et que tout le monde est calme. Aussi bien du côté de l'armée, qui ne réprime pas, ni de la police, que du côté des manifestants. Et en fait, ce qui est étonnant quand on parle avec les uns et avec les autres, c'est qu'on se rend compte que les Algériens, qui sont un peu plus âgés, qui ont connu en fait les années 90, qui ont connu le président Bouteflika, ils disent ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils disent, mais c'était impensable de penser à changer le président Bouteflika. Regardez cette jeunesse, elle nous donne de l'espoir, elle nous apprend d'un seul coup ce que c'est que la liberté, elle nous réapprend à penser. Et c'est pour ça que la question fondamentale que vous disiez, mais quelles sont les têtes qui vont sortir, elle est déterminante aujourd'hui, parce que toutes les têtes, elles ont été de toute manière cassées. C'est-à-dire que quelqu'un qui était médiatique, quelqu'un qui était intéressant, quelqu'un qui avait des idées intéressantes, soit il s'exile à l'étranger, soit il passait dans l'opposition, mais en accord avec, du coup, le régime en place, soit il n'existait plus, parce qu'il ne fallait pas qu'une tête dérange. Donc, en fait, on voit vraiment ça. Alors, c'est en fait ce manque de démocratie fondamentale qui attise aujourd'hui ce que l'on voit dans la rue. Derrière, évidemment, il y a une raison économique. C'est vrai qu'on est dans un des pays qui a été les plus riches à cause du pétrole, qu'il ne s'est pas servi de l'argent du pétrole, que le cours du pétrole est descendu, et qu'aujourd'hui, du coup, la population, elle voit que si elle a envie de s'installer et de vivre confortablement, elle peut difficilement. Donc, souvent, elle pense à l'exil. Et si elle reste, elle reste avec des produits qui sont subventionnés, c'est-à-dire que le pétrole n'est pas cher, l'huile n'est pas cher, le pain n'est pas cher. Le reste, vous n'avez pas. Donc, on est effectivement dans un pays qui est totalement en dichotomie. ...qui est au pouvoir pour la première fois depuis 20 ans. Damien Coquet, peut-être un mot des réactions à l'étranger en France ? Oui, après réaction, pour l'instant, Emmanuel Macron, figurez-vous, à cette démission. Pour le gouvernement, Jean-Yves Le Drian, lui, salue la mobilisation digne et pacifique du peuple algérien. Regardez ce tweet qu'il avait publié ces dernières heures. C'est une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne. Le peuple algérien a montré ces dernières semaines par une mobilisation continue, digne et pacifique, qu'il était déterminé à faire entendre sa voix. Nous sommes confiants dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité. Voilà, c'est donc une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne, une page aussi pour la première fois. C'est peut-être des relations entre Paris et Alger, des relations que nous résument Cécile Adobati et Kari Binaoui. Durant sa carrière politique, Abdelaziz Bouteflika n'a eu de cesse de renvoyer la France à son passé colonial. En 1999, à la veille de sa première élection à la présidence, voici ce qu'il déclarait. La France a fait une très mauvaise politique en Algérie parce qu'elle a trouvé le vide devant elle, elle a trouvé une table de billard, elle en a usé, elle en a abusé. A la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika demandera à de multiples reprises à l'ancienne métropole de reconnaître ses torts et de demander pardon. Pourtant, en 2001, quand le chef de la diplomatie française, Hubert Védrine, se rend à Alger, Abdelaziz Bouteflika annonce une relance de la coopération franco-algérienne. En visite en 2003, Jacques Chirac n'évoque pas le passé colonial. Le traité d'amitié entre les deux pays voulu par l'Elysée n'est finalement pas signé. Deux ans plus tard, en France, une loi fait polémique. Elle évoque le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord. Elle provoque un tollé en Algérie. Jacques Chirac abrogera le texte un an plus tard. Il faut attendre 2007 lors d'une visite de Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, pour que le colonialisme soit dénoncé. Le système colonial a été profondément injuste, contraire aux trois mots fondateurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Ça ne signifie pas pour autant un réchauffement significatif des relations entre les deux pays. Alger met même en place une commission nationale pour criminaliser la colonisation. Bouteflika reste au pouvoir, les présidents français se succèdent. François Hollande se présente devant le Parlement algérien en 2012. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Un pas en avant, suivi d'une plaisanterie maladroite. Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée marque une nouvelle étape. En février 2017, le candidat Macron répondait ainsi à une question d'un journaliste algérien sur la colonisation. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Crimes contre l'humanité, excuses, des formules qui choquent les pieds noirs français mais qui plaisent en Algérie. Devenu président, Emmanuel Macron se rend à Alger. C'est une page d'avenir que je viens ouvrir. C'est une page aussi avec cette nouvelle génération algérienne qui doit regarder, on doute différemment la France, qui doit regarder aussi les promesses de son propre pays. En septembre 2018, il reconnaît la responsabilité de l'Etat français dans la mort sous la torture du mathématicien Maurice Audin. Un militant communiste partisan de l'indépendance disparu en 1957 après sa capture par l'armée française. Un geste que le gouvernement algérien salue comme un pas positif. Désormais, quel chemin va prendre la relation franco-algérienne avec la démission d'Abdelaziz Bouteflika ? ... de l'économie très dépendante aujourd'hui des hydrocarbures. Oui, il faudra réussir là où les précédents gouvernements en Algérie n'ont pas réussi, diversifier l'économie qui reste aujourd'hui très dépendante des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Vous allez le voir, 95% aujourd'hui des recettes d'exportation du pays, des revenus d'exportation proviennent du pétrole et du gaz qui assurent également entre 60% et 75% des recettes budgétaires de l'Etat. Donc près de trois quarts de ce qui rentre dans les caisses de l'Etat provient des ventes de pétrole et de gaz qui contribuent aussi, Pauline, autour de 25 à 30% de la richesse nationale. Conséquence, dès que les prix du pétrole bougent sur les marchés mondiaux, eh bien l'économie algérienne en pâtie et on l'a vu à partir de mi-2014. Vous vous en souvenez sans doute, juin 2014, chute des prix du pétrole. L'économie algérienne aussi voit sa croissance chuter. Elle était à 3,8% en 2014. Elle a ralenti progressivement pour atteindre un plus bas en 2017, autour de 1,6%. Elle est remontée depuis à 2,3% qui est attendue cette année. Cela aussi avec la remontée du prix du pétrole. Alors oui, il y a eu des réformes qui ont été tentées, mais pour le moment, elles n'ont pas abouti à des résultats précis. Il y a eu des tentatives pour développer le secteur privé, également pour développer l'accès au crédit et diversifier l'économie en attirant les investissements étrangers. Diversifier l'économie, ça veut dire investir dans d'autres secteurs de l'économie que celui des hydrocarbures ? Oui, aujourd'hui, les investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, viennent beaucoup dans le secteur des hydrocarbures. Il faut donc des investissements, non seulement publics, mais aussi privés dans les autres secteurs de l'économie. Et pour cela, il faut sans doute, en tout cas selon certains analyses de l'économie algérienne, assouplir la loi sur l'investissement étranger. Cette loi, Pauline, aujourd'hui, elle est connue sous le nom de la loi du 51-49. C'est-à-dire que pour investir en Algérie, un investisseur étranger doit s'allier à un investisseur local. 51% du projet sera détenu par l'investisseur local algérien et l'investisseur étranger ne pourra détenir qu'au maximum 49% du projet. Les conséquences ? Eh bien, les IDE, les investissements directs étrangers en Algérie restent limités. 0,7% de la richesse nationale uniquement, contre 2% en Tunisie, 2,4% au Maroc. Donc, une des pistes, c'est d'assouplir cette loi afin d'attirer les investissements vers d'autres secteurs. Un des secteurs que le pays a cherché à développer au cours des dernières années, c'est notamment le secteur du tourisme, qui aurait un potentiel pour soutenir l'activité économique du pays. L'autre défi est lié, Hélène, il faut créer de l'emploi dans ce pays, urgentement. Oui, créer de l'emploi, car plus de la moitié de la population algérienne a moins de 30 ans, 54% précisément, et 45% des Algériens ont moins de 25 ans. D'ailleurs, la catégorie des moins de 25 ans est particulièrement touchée par le chômage, près du quart de cette catégorie de la population est sans emploi. Un chômage qui touche aussi les femmes, 18% d'entre elles sont sans emploi, et ce chiffre élevé ne doit pas cacher aussi un autre chiffre, qui est celui de la très faible participation des femmes à la population active. Seuls 15% des femmes qui sont à l'âge de travail et participent à la population active. Au niveau mondial, c'est 48% la moyenne. Donc un des défis aussi pour les prochains mois, les prochaines années, c'est de permettre aux femmes algériennes de participer davantage à l'économie du pays. On a d'ailleurs déjà vu les femmes algériennes participer beaucoup à ce mouvement de contestation. Sur le parvis de la Grand Poste, devenu le symbole de la contestation, ils sont des milliers à faire éclater leur joie. Je suis là pour célébrer la démission de Bouteflika. On vient de se débarrasser du plus gros problème. On est contents, on est très fiers, et c'est la victoire, la victoire du peuple. Dans les rues adjacentes, concerts de klaxons, ou danses, tout est bon pour célébrer. Ces Algériens vivent le moment qu'ils attendent depuis le début de la contestation, le 22 février. Nous, aujourd'hui, on a l'impression de vivre notre indépendance. C'est une libération. On était dépassés. Aujourd'hui, ce pays accède à une nouvelle indépendance. Dans la soirée, les Algériens ont pu découvrir les images de ce départ diffusé à la télévision. Cette image qui restera dans l'histoire comme celle de la chute de l'homme fort de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, vêtu d'une gande d'oura, une tunique nord-africaine et assis dans une chaise roulante. Il remet sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Une lettre dans laquelle il explique qu'il souhaite contribuer à l'apaisement des cœurs et des esprits de ses compatriotes pour leur permettre de projeter ensemble l'Algérie vers l'avenir meilleur auquel ils aspirent légitimement. Présent également dans cette salle, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui approche parmi les proches d'Abdelaziz Bouteflika et qui, selon la Constitution, doit reprendre la présidence par intérim pour trois mois. Et c'est justement cette image-là qui ne passe pas dans la rue. Car beaucoup ici veulent plus que le simple départ du président. Nous avons gagné la bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Il y a encore du travail. Nous voulons une période de transition durant laquelle le gouvernement appartient au peuple et non au pouvoir actuel. Car si le système actuel le forme, ce sera comme si le mouvement n'avait jamais eu lieu. Ces Algériens entendent rester mobilisés sur les réseaux sociaux. Les appels à une nouvelle grande manifestation vendredi se multiplient. Armel Chahier, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour Armel. Question simple, réponse peut-être compliquée. Qui dirige l'Algérie ce matin ? Heureusement, Pauline, je connaissais la question avant que vous ne la posiez. Parce que oui, la réponse est très compliquée. Officiellement, on est dans la Constitution, c'est-à-dire que c'est Abdel Kader Ben Salman qui dirige l'Algérie parce que c'est le président du Sénat et que dans ce cas-là, il prend en charge la présidence quand le président est vacant. Alors ça, c'est pour ce qui se passe officiellement. En fait, l'Algérie, c'est une guerre de clans. Et c'est une guerre de clans dans laquelle chacun a du mal à lire. En fait, on lit a posteriori ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en ce moment un bras de fer énorme qui est en train de se constituer en haut du pouvoir pour savoir qui va garder le pouvoir. Et on voit que clairement, le chef d'état-major de l'armée veut être du côté de la rue, du côté de ceux qui manifestent. Et donc, il a poussé vers la porte le président Bouteflika. Maintenant, on le voit effectivement dans les allers-retours qu'il y a eu, qu'on a commenté sur France 24. Il y a eu une résistance du clan du président Bouteflika, de son frère, disent effectivement maintenant ceux qui commencent à parler autour. Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika, qui du coup, voulait absolument remplacer son frère par quelqu'un qui lui était aussi proche. Parce qu'on est en train de parler de gens qui ont le pouvoir depuis 30 ans, qui ont la richesse d'un pays depuis 30 ans. Et il est hors de question pour eux de le laisser filer. Et derrière, il y a d'autres personnes qui sont en fait, qui sont en guet-tapant, en quelque sorte, parce qu'eux aussi, ils veulent récupérer une partie du pouvoir. la guerre des généraux est elle aussi extrêmement importante. La guerre de ceux qui se sont enrichis, de tous ceux qui ont pu prendre de l'argent et qui savent que derrière, ils peuvent être accusés de corruption et donc pouvoir être condamnés. C'est pour ça qu'on a déjà vu effectivement qu'il y avait des fermetures de frontières à certains endroits. Pour certaines personnes, là, du coup, tout ça joue. Mais effectivement, le rôle de l'armée est aussi prédominant. Ormel Charié, on l'a rappelé à l'instant, c'est l'armée qui a mis Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999. C'est elle, d'une certaine façon, qui l'a poussée vers la démission hier soir. Quelle partition joue-t-elle aujourd'hui, cette armée algérienne ? Elle s'adapte. Et ce qui est intéressant à constater, c'est à quelle est la capacité qu'elle a de le faire. Alors l'armée algérienne, il faut être clair, elle est extrêmement difficile à décrypter. Il y a beaucoup de zones d'ombre à l'intérieur et elle joue de sa discrétion. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement à sa tête le SEMA, chef d'état-major, qui est un homme âgé, d'expérience, qui au départ a vu ce mouvement comme étant dangereux et qui maintenant en a pris le pouls. Et il a pris le pouls au point de leur donner la main, finalement, à ces personnes qui sont dans la rue. Pour une raison simple, c'est que son armée, à lui, elle est complexe aussi. Il y a effectivement tous les généraux qui sont à la tête de l'armée. Ensuite, il y a des officiers qui ont dans les 40 ans qui, eux, ont aussi envie de changement, qui ont aussi envie de modernité. Et puis, il y a des soldats qui, eux, sont les frères ou les cousins de ceux qui sont dans la rue. Et donc, qui ont envie et qui ont un appétit d'autre chose et qui ne veulent pas se heurter avec les manifestants. Donc, il faut qu'il fasse attention entre ce pouvoir en haut qui l'a servi et d'autre part, les jeunes qui sont en bas. Ensuite, l'armée, elle a aussi pris sa part de toute manière de la manne pétrolière parce qu'à partir du moment donné où ce sont eux qui sont aux commandes, ce sont eux aussi qui ont des clés économiques. Ils font comprendre tout ça. Et puis, dernier point, l'armée, effectivement, comme c'est un rôle politique, elle a en tête le problème des islamistes qui est fondamental dans l'Algérie parce qu'elle sait qu'ils sont là, qu'ils se cachent, parce que c'est elle qui gère les frontières et parce qu'elle sait très bien que parfois, les frontières de l'Algérie, elles sont, selon que ça arrange au nom des Algériens, plus ou moins poreuses. Donc, sur tous ces postulats, ça vous donne en fait l'échiquet sur lequel ils doivent jouer. Aujourd'hui, clairement, il y a la volonté de soutenir ce mouvement populaire tout en jouant quand même une partition que l'on ne connaît pas avec le pouvoir en poste parce que pour les militaires, il est hors de question de mettre quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas à la tête de ce pays. Maintenant, juste dernier point, on n'est vraisemblablement pas quand même sur une logique égyptienne qui est d'une armée qui prendrait la main au détriment, effectivement, de la population. Vous, à présent, Camille Sari, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes économiste, président de l'Institut Euro-Magrébin d'études et de prospectives. Avant toute chose, peut-être une réaction d'abord personnelle en ce mercredi. Personnelle, je dis que c'était prévisible. Je l'ai dit il y a un mois. J'ai dit que c'est l'armée qui contrôle tous les leviers. L'armée a montré qu'elle a été à la manœuvre en 1965 avec le coup d'État de Boumédienne. En 1992, la démission de Shadley Benjdi devant les caméras et qui remet sa démission cette fois-ci au général de chef d'État-major. Et ensuite, l'assassinat de Boudiyev en 1992 parce que M. Boudiyev a eu le malheur de commencer à fouiller dans les archives et aussi dans les dossiers concernant la corruption. Il a envoyé sept émissaires qui ont été assassinés par la suite dès le retour à Alger. Et il avait commencé sans avoir les forces nécessaires à s'attaquer à la corruption. Il a été assassiné devant les caméras de télé en 1992 et en juin 1992. Donc vous voyez que l'armée tient tous les leviers du pouvoir et c'est l'armée qui a double futur président. C'est l'armée qui va négocier même avec les... qui va informer les puissances étrangères m'attendit aux Etats-Unis notamment. Ils attendent très longtemps devant le secrétariat d'État. Pour l'instant, on l'a dit, c'est le président du Sénat, Abdelkader Abensala, qui doit assurer cette transition. Ce qui a déclenché ce mouvement, Camille Sarri, c'est bien sûr l'officialisation de la candidature à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika au mois de février mais la crise sociale et économique elle a le couvé depuis bien plus longtemps en Algérie. Tout à fait, c'est vraiment l'essentiel. En fait, moi j'ai l'impression parce que je visite avec des sociétés françaises l'Algérie depuis 1986, j'ai l'impression que la rue, enfin les Algériens étaient résignés à un régime qui était là, fort, qui a les moyens. Rappelons-nous les manifestations réprimées en 1989 mais il y a eu une période de ce que j'ai appelé l'opulence parce qu'on a consacré beaucoup d'ouvrages à l'économie algérienne et l'économie du Maghreb. L'opulence financière a engendré donc 200 milliards de réserves de dollars, de réserves de change en 2014, 200 milliards et pendant la période de la présidence de M. Bouteflika, on estime entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars qui ont été dépensés par l'État pour peu de résultats. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un système de corruption qui s'est installé, qui est très bien rondé. Moi-même, j'ai des témoignages de sociétés françaises qui, malheureusement, n'ont pas pu continuer en Algérie parce qu'il y a des contrôles maintenant par le Gafi. Le Gafi, c'est une instance européenne pour contrôler tous les mouvements illicites. Donc maintenant, les capitaux sont réfugiés en Chine et puis à Dubaï. Mais la corruption a gangrené le pouvoir. Et l'affaiblissement physique de M. Bouteflika ne date pas de 2013. M. Raffara, quand il a conduit une délégation, vous savez, M. Raffara, il a occupé le poste d'intermédiaire entre la France et l'Algérie pour renforcer les relations économiques. Il a dit à cette délégation qu'en 2011, il a dit « j'ai beaucoup de convictions mais je n'ai pas de force ». Et il ne savait pas s'il s'agissait de force physique parce qu'il était déjà atteint d'un ulcère de l'estomac mais qui était peut-être un cancer. Mais on ne savait pas si c'était la force physique ou la force, je dirais, du pouvoir. Et il avait dit « je ne veux pas être trois quarts du président ». Donc il ne contrôlait plus rien, surtout après sa maladie. En plus, son frère s'est entouré d'hommes d'affaires véreux. Le drame de l'Algérie, c'est qu'elle a sacrifié sa production qu'on a connue dans les années 80. 30% du PIB de l'économie algérienne. C'était l'industrie qui est tombée à 5% des entreprises, des belles entreprises de véhicules industriels, de PMA, des tracteurs, etc., qui ont fait faillite en faveur et pour renforcer les importations. Les importations sont contrôlées, je suis désolé de le dire, mais par les généraux de façon même officielle. Tous ceux qui veulent travailler en Algérie savent très bien qu'il faut passer par un général. On leur dit oui, mais c'est pour des raisons de contrôle de l'intérêt et de la sécurité, mais sauf qu'ils imposent des milliards. Et puis il y a la Marie, le général Lamari avait, quand il a quitté le pouvoir en 2015, il était milliardaire. Ce n'est pas avec son sort de général qu'il a accumulé cet argent. On l'a bien compris, la corruption est endémique et c'est un véritable frein à l'économie de l'Algérie. Il y a aussi un gros problème dans cette économie algérienne, sa force et sa faiblesse et sa dépendance aux hydrocarbures. Évidemment, nous avons, et ça je dis en tant qu'institut indépendant, nous fonctionnons avec nos données personnelles, donc on ne doit rien à personne. Donc nous avons décortiqué et diagnostiqué l'économie algérienne depuis l'indépendance. Dans beaucoup de détails, on a été aidé par l'ambassade de France à Alger, par les industriels et aussi par des amis qui étaient haut placés dans l'appareil monétaire et financier algérien. C'est une économie qui est basée sur le gaz et le pétrole. 95% des exportations proviennent des hydrocarbures. 60% des recettes fiscales proviennent donc des hydrocarbures. Donc c'est une manne énorme, mais avec des sociétés publiques qui n'ont pas bien fonctionné, un système bancaire. J'ai fait une thèse de doctorat sur le système bancaire et je l'ai remis à monsieur à l'époque Temard et je lui ai dit que ça n'a rien coûté aux contrées. Ils ont commencé à faire des réformes du système bancaire, mais ils ne l'ont pas fait parce que le système bancaire, c'est par où transit toutes les transactions, le blanchiment d'argent, etc. Ils n'ont pas voulu informatiser le système bancaire, le moderniser exprès. Ils avaient les moyens pour le faire. Un mot, pardon, parce que le temps passe vite. Ce n'est pas pour rien Camille Sari si la jeunesse algérienne est en tête de ce mouvement. Elle est la première frappée par ce chômage. Conséquence sans doute de ce manque de redistribution des richesses. Tout à fait. Les statistiques officielles sont vraiment fausses, archi fausses, je le dis. C'est plus d'un jeune sur quatre qui est au chômage aujourd'hui en Algérie ? C'est beaucoup plus que ça. Tout d'abord, moi j'estime à 40% le taux de chômage chez les jeunes. Les femmes n'étant pas inscrites, il n'y a pas de système d'inscription, il n'y a pas l'équivalent de Pôle emploi. Donc on ne peut pas savoir, il y a des lois de l'économie. On dit 20% des femmes d'adjaliens sont au chômage. Le jour où on ouvre ce marché, on permet aux femmes, et les femmes sont peut-être l'avenir de l'Algérie parce que nous avons, j'ai enseigné en Algérie, il y a beaucoup de femmes formées, mais les femmes et les jeunes n'ont pas accès au niveau de responsabilité. Il faut qu'ils occupent ces niveaux de responsabilité. Moi, je dis qu'il faut diversifier l'économie. Nous avons échafaudé l'ensemble des propositions. Développer le tourisme, ça c'est une vieille proposition que j'ai développée pas mal. et puis insister sur tout ce qui est industrie de transformation. Nous avons identifié tous les secteurs, toutes les industries, et nous avons aussi établi l'ensemble du diagnostic. et il ne faut vraiment pas se préoccuper en disant quel est le programme, ils n'ont pas de programme. Le programme que nous proposons, que le FMI d'ailleurs propose, que la Banque mondiale propose, il y a un consensus que les économistes algériens proposent, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est combattre la corruption, c'est-à-dire utiliser cette main pétrolière pour diversifier l'économie, l'agroalimentaire, la transformation des produits industriels et agroalimentaires, et puis aussi de baser l'économie algérienne sur la production et non pas sur les importations. Les importations sont contrôlées par les généraux comme tout le monde le sait. Ce sont des oligopoles et je ne parle pas de M. Ourya qui a fait tourner la planche à billets, 60 milliards de dollars, qui a créé une inflation, un étudeau de première année en sciences économiques, sait très bien que la planche à billets induit l'inflation. M. Ourya, le seul, et contre tous les experts, peut-être que c'est un génie qu'on ignore. Et on a bien compris que les chantiers économiques sont énormes pour l'Algérie. Merci beaucoup Camille Sari, économiste et président de l'Institut Euro-Magrébin d'études et de prospectives d'avoir été là.